20 ans qu'il est à l'animation de Roland Garros sur France Télévisions Laurent Luya en a vu passer des consultants, dont Marion Bartoli partie sur Amazon Prime depuis. Dans une interview pour Purmédias, il est d'ailleurs revenu sur des propos qu'elle avait tenu après avoir rejoint la concurrence. Le coup d'envoi de Roland Garros a été lancé ce dimanche 28 mai 2023 sur France 3. A la présentation de ce tournoi de tennis qui dure deux semaines, on retrouve donc le légendaire Laurent Luya, à la même place depuis 20 ans, il a commencé le 28 mai 2023. Et forcément, en ce jour si spécial, le journaliste sportif de 55 en a pu oublier son compère Mathieu Larto. On a une grosse pensée et bien évidemment toute l'équipe pour notre ami Mathieu Larto. On lui souhaite plein de courage dans le combat qu'il est en train de mener. Et il nous manque. Il va peut-être venir nous voir au cours de cette quinzaine. A déclaré Laurent Luya au lancement des internationaux de France, juste après avoir présenté son équipe 2023. Pour accompagner ce dernier sur le plateau, on retrouve donc les mêmes consultants et commentateurs que la saison précédente, nous avons tous les styles avec deux très grandes championnes, Justine Hénin et Marie Pierce, un fin technicien arrivé l'année dernière, Patrick Muratoglou, l'expérimenté Michael Yodra, dont nous adorons le caractère hyper fantasque, et Michael Jérémias, lui, parlera tennis et tennis fauteuil. A confié Laurent Luya à Purmédias. Ils règlent leur compte. L'acolyte de l'immense Raphaël Nadal, grand absent du tournoi, a également profité de cet entretien pour revenir sur des critiques tenues par Marion Bartoli, ancienne consultante de Roland-Garros sur France Télévisions partie sur le groupe Amazon Prime Vidéo, diffuseur des Night Sessions et du cours Simone Mathieu. En effet, l'une des plus grandes joueuses de tennis lâchait sur Europe 1 en 2022, après avoir rejoint la concurrence, Delphine, Ernotte, est très gentille, mais France Télévisions réduit de plus en plus leurs heures de diffusion. Les gens se plaignent parce qu'il y a beaucoup de publicité. Les matchs sont réduits, ils mettent des plateaux où ils invitent des personnalités qui n'ont rien à voir avec le tennis. Alors, à la question de nos confrères, Marion Bartoli avait ouvertement critiqué la couverture du tournoi par France Télévisions. Point, qu'invite-vous ? Il répond cash, je suis toujours choqué qu'une consultante d'une chaîne critique ses concurrents. Il y a des choses qui ne se font pas. Pour ma part, j'ai toujours pratiqué la confraternité depuis que je fais ce métier. Je n'ai jamais vu un consultant critiquer un concurrent et je n'ai pas trouvé cela très élégant. Je crois qu'elle aurait pu s'abstenir mais ses propos n'ont pas d'importance. Entre eux, ça tire à balles réelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !